Notre collègue Richard Latendresse en direct de la Maison-Blanche. Alors Richard, commençons d'abord avec les procès auxquels Donald Trump devra faire face. Un jour, parce qu'au rythme où vont les choses, il s'en éloigne, du moins on a l'impression qu'il s'en éloigne chaque semaine un peu plus. Vous avez parfaitement raison Julie. Commençons par celui pour lequel on avait au moins une date dans 10 jours, le 25 mars. C'est ce fameux procès pour fraude fiscale, avoir versé de l'argent à une actrice de film porno pour acheter son silence. De nouveaux documents ont été déposés par les procureurs. Le juge a tranché en disant, dans les circonstances, je suis obligé de reporter pour au moins trois semaines ce procès-là. Donc, on se retrouve en avril, est-ce qu'on va avoir besoin de prolonger tout ça? Peu importe la façon qu'on le voit, c'est une victoire pour Donald Trump, puisque c'est au cœur de sa tactique de toujours essayer d'obtenir un report et idéalement le plus longtemps possible pour essayer d'éviter de faire face à la justice avant l'élection présidentielle. Dans le procès sur sa gestion de documents classifiés, je vous en parlais un peu hier, la juge a rejeté l'émotion des avocats de Trump pour l'abandon des poursuites, mais comme elle n'a toujours pas arrêté de remettre à plus tard la décision sur le début du procès, on pourrait se retrouver encore une fois dans ce cas-ci, dans l'été, au cours de l'été, alors qu'on va être confronté à la campagne présidentielle et la possibilité qu'on dise qu'on ne peut pas de craindre, d'avoir l'air de faire ingérence dans la course, aller de l'avant. Il y a le procès aussi, Julie, peut-être le plus solide, celui d'avoir essayé d'inverser le résultat de l'élection en Géorgie, l'élection présidentielle. On se souvient de sa demande qu'on lui trouve, 11 780 votes. Bon, aujourd'hui, on a confirmé que le procès peut aller de l'avant, mais vous savez, il y a eu cette relation intime entre Fannie Wallace, la procureure du district du comté de Fulton, qui mène ce procès-là, et son principal procureur, Nathan Wade, bien, lui doit se retirer de ce procès-là. Mais les avocats de Donald Trump n'ont pas arrêté de saper la crédibilité de Fannie Wallace à cause de cette relation intime avant le procès, mais quand même, les apparences étaient très mauvaises, et on peut s'attendre à ce que ça se poursuive, même si on dit qu'on peut passer à autre chose. Puis il y a bien sûr ce procès pour avoir lancé ses partisans le 6 janvier 2021 contre le Capitole pour essayer d'empêcher la confirmation de Joe Biden à la présidence. Bien, ça aussi, c'est reporté parce que Donald Trump est en Cour suprême pour essayer de défendre la possibilité d'avoir une immunité complète. Il réussit sur tous les plans. Ça a été une bonne semaine, Julie, pour Donald Trump sur ce plan-là. Sauf qu'il y a un appui sur lequel Donald Trump ne pourra pas compter, Richard. C'est celui de son ancien vice-président, Mike Pence. Qui était pris au Capitole, effectivement, 6 janvier 2021. Effectivement, sur les zones de Fox News, il a dit que ça ne devrait être une surprise pour personne. Je veux juste vous dire que Mike Pence, fondamentalement, dit que ça n'a pas à voir avec ce qui s'est passé à l'époque. Il parle de la dette nationale, de l'accès à l'avortement, de la position changeante de Donald Trump sur TikTok. Et il dit que nos positions sont trop différentes. Mais on ne peut pas écarter le fait, tout simplement, qu'il avait placé son ancien vice-président, Mike Pence, dans l'embarras le 6 janvier 2021, lui mettant la pression pour qu'il refuse de confirmer Joe Biden. Des milliers de personnes demandaient la tête de l'ancien vice-président de Donald Trump. Je pense qu'on comprend à ce moment-ci qu'il ne voulait surtout pas donner son appui à un homme qui a ainsi risqué sa vie, mais aussi celle des membres de sa famille. Absolument. Merci beaucoup, Richard. Au plaisir. Au revoir.